La mécanisation agricole, aujourd'hui, c'est un thème qui revient vraiment d'actualité, je trouve, parce qu'on a eu une évolution importante des exploitations agricoles, à la fois en taille et puis en système de production. Et la problématique travail est vraiment centrale, aujourd'hui, sur les systèmes d'exploitation. Et on a beaucoup de questions qui tournent autour de la mécanisation, des choix stratégiques de mécanisation. Donc c'est vrai que c'est une thématique que l'on est amené à aborder un peu plus sur les exploitations, même si les exploitants, directement, ont un petit peu de mal à l'aborder, en fait. Effectivement, moi, je considère que la mécanisation, c'est une petite partie de la structuration des exploitations agricoles. Et en fait, on est obligé d'avoir une approche un petit peu plus globale. Alors le système, c'est un élément central, puisque va découler du choix du système, les équipements à mettre en place et la main-d'œuvre à mettre en place pour faire fonctionner l'exploitation. Et la problématique main-d'œuvre, tout le monde le sait, aujourd'hui, elle est vraiment centrale sur les exploitations agricoles. Donc, étant donné que la mécanisation peut quand même être une solution pour limiter le temps de travail des exploitations agricoles, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut regarder quand on approche ces questions-là sur les exploitations. Alors moi, je pense que le réseau Cuma est tout à fait légitime pour aborder ces questions-là. Dans un premier temps, parce qu'on a quand même des compétences dans le réseau Cuma sur tout ce qui touche au machinisme agricole, donc au matériel, à l'organisation du travail. Donc ça, c'est quand même des domaines sur lesquels le réseau Cuma est leader, je dirais. Et puis, on utilise les références du réseau Cuma pour faire avancer les réflexions des exploitants agricoles. Donc, tous ces éléments-là, moi, je pense, font que le réseau Cuma est tout à fait légitime pour aborder ces questions-là. Maintenant, il ne faut pas hésiter à élargir, à ouvrir, c'est-à-dire à prendre en compte que les exploitations agricoles peuvent aussi travailler avec d'autres systèmes que sont les entreprises de travail agricoles, que sont les équipements en location, que sont la copropriété, etc. Bonjour. Bonjour. Bonjour.